salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vous refais pas le petit speech changement de format mais je pense que vous aurez vu les autres vidéos avant là on se retrouve directement pour la box big bay du mois de mai une box bien sympatoche dans la deuxième partie vous aurez l'animation directement avec les petits conseils on va je vais tout simplement vous présenter les différents produits qu'il y avait à l'intérieur petit rappel vous avez un gros changement cette fois ci au niveau des codes promo vous avez à la arrière du fascicule que vous avez à l'intérieur de la ficheur box un code promo 40% sur le e-shop je dis ça je dis rien c'est je déteste cette phrase d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai dit mais voilà ça vous fait je pense une très grosse promo sur le e-shop pour acheter des produits c'est à vous de voir le lien est dans la description premier produit une bonne grosse tartine le twin pike de chez biwa je saurais pas vraiment décrire ce leurre je crois que ça je crois que ça pardon je sais pas c'est pas un flapper vous me direz dans les commentaires c'est vrai que des fois j'ai du mal avec les catégories de leur des leurs un petit peu bizarre en gros voilà c'est une sorte de corps de chad avec deux espèces de queue à l'arrière qui va vraiment avoir une âge très sympa vous le verrez dans la deuxième partie animation ça a vraiment une âge un petit peu envoûtante donc gros leurre pour le brochet et vous pouvez l'armée avec une tp ou un montage chalot bien évidemment c'est tout bête ensuite qui va peut-être vous permettre de l'armée vous avez les scrouettes de chez sakura donc là elles sont en 15 grammes il me semble qu'il y a deux gravages peut-être 10 et 15 grammes donc c'est tout simplement une tête à visser que vous allez pouvoir visser dans la tête du leurre donc dans n'importe quelle leur soupe et ensuite sous laquelle vous allez pouvoir tout simplement relier par exemple un montage chalot ou sur le dessus tout simplement un triple voilà ça après c'est à vous de voir mais ça vous permet justement de faire des montages différents grâce à ça ensuite pareil petit accessoire tout bête bas de ligne acier de chez certes bah voilà ça vous permettra tout simplement d'avoir vos bas de ligne déjà tout fait si vous pêchez le brochet l'acier c'est l'une des sécurités des plus grosses sécurités si vous pêchez le brochet après vous avez le titane et le fluoro l'acier ça reste le moins cher et c'est logiquement quasiment incassable je dis bien quasiment ensuite un produit très sympatoche c'est le jerksan de chez swimi niveau non par contre swimi je sais pas où vous allez chercher vos noms bah voilà ils ont appelé ça le jerksan ils sont pas ils sont pas pris la tête avec en plus un magnifique coloris brochet donc un jerk tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de la nage ça nage vraiment super bien leur tout simplement passe partout pour prendre du brochet en big bait c'est vraiment le truc à avoir et ensuite le dernier produit c'était le live kick in shad j'ai mis du temps de le retenir de chez storm donc c'est tout simplement un swing mate pré-monté donc vous avez le petit anneau pour l'accrocher en haut vous avez le triple qui est monté avec des très jolis coloris dans une espèce de coloris un petit peu gardons vraiment très sympathique un coloris qui ira magnifiquement bien pour le brochet c'est un swing bait du lancer ramené en linéaire c'est bien que vous allez voir dans la deuxième partie animation là dessus je pense vous avoir à peu près tout dit sur les produits l'espace commentaire est là pour ça si jamais vous avez des questions si vous avez des réflexions justement sur les produits et nous on passe directement à la deuxième partie l'animation au bord de l'eau c'est parti on se retrouve pour la partie animation de la box big bait donc on va commencer directement avec la grosse tartine de chez biwa c'est à dire le twin pike l'espèce de truc chelou vous avez dû voir vous avez bien mais qu'est ce que c'est que ce bordel d'après ce qu'on a vu c'est un leur qui s'appelle un flapper c'est ce que je pensais à peu près dans la première partie donc en gros c'est deux que de grub à peu près qui sont mis à la fin et qui vont tout simplement se mettre à ondulé directement dès que le leur va vraiment rentrer dans l'eau les que direct se mettent à nager donc au niveau de l'animation vous allez voir c'est pas très très compliqué donc soit vous avez vraiment du lancer ramené en linéaire très simple soit vous pouvez le laisser couler le décoller du fond hop vous le laissez couler en récupérant votre bannière quand vous coulez et hop vous refaites pareil et donc là l'avantage c'est qu'à la descente généralement il va bien nager il ya bien les queues qui vont se mettre en action donc c'est vraiment pareil un produit polyvalent mais qui change de tout ce qu'on voit d'habitude honnêtement c'est pas souvent qu'on voit ce type de produit là donc je pense ça peut permettre de faire la différence principalement sur le brochet c'est vraiment ciblé là dessus ou sur le silure ça peut aussi prendre du silure de ce côté là il n'y a pas de problème mais voilà animation plutôt simple au niveau du montage les montez qu'une tp classique en 20 grammes avec un hameçon de 8 0 ce que vous pouvez faire aussi c'est un montage shallow directement en dessous mettre un trip sur le suivant vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec ce type de produit là on passe directement sur le deuxième leur deuxième produit c'est le jerksan de chez suimi au niveau du nom je pense savoir pourquoi ils ont mis des noms si simple c'est que ça vend même moi j'arrive à m'en rappeler donc c'est peut-être pour ça en fait qu'ils ont fait ce genre de nom un petit peu simple et au niveau de l'animation vous allez voir c'est vraiment pas compliqué c'est de l'animation en jerks classique je vous l'avais déjà montré le mois dernier il ya plusieurs façons d'animer un jerks moi personnellement ce que je préfère c'est vraiment animé avec la canne donc simplement vous lancez votre leurre et ensuite vous mettez des tirés donc ça vous pouvez faire cannes hautes soit cannes de côté et à chaque tiré en fait bah le leurre va faire droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche tout simplement c'est vraiment tout bête et en plus de ce que je vois à la descente à la descente par contre c'est vraiment sympa qu'ils fassent ça à la descente en fait il l'ondule de cette façon là là je les vais faire devant moi vraiment à la descente il fait comme ça et il le fait apparemment très naturellement donc ça c'est cool dire que même sur les pauses et à la descente vous allez souvent pouvoir avoir des attaques avec ce produit là on passe directement sur le dernier produit dernier produit de la box big bait le live kick in shad au niveau de l'animation vous allez voir on va vraiment pas se prendre le chou avec ce type de produit là moi personnellement j'aime vraiment bien faire des animations plutôt simple avec ça donc hop on fait un brave lancé j'ai failli faire une magnifique perruque j'ai senti le fil faire des trucs chelous et donc là lancé ramener en linéaire ça nage tout seul c'est l'avantage de ce type de produit là si jamais vraiment vous avez des herbiers qui sont juste sous la surface 50 cm jusqu'à un mètre sous la surface essayez de passer lentement ou rapidement si les brochets sont actifs juste au dessus de l'herbier et généralement c'est une technique qui marche vraiment plutôt bien on va refaire un petit lancé juste sur la droite là hop on va essayer de passer pas trop trop loin de l'arbre on essaie quand même de pas se mettre dedans et donc là on va ramener un petit peu plus lentement mais tout simplement en cranking en linéaire on se prend pas la tête c'est prêt à pêcher en plus c'est ça l'avantage de ce type de l'or là c'est qu'il est déjà monté donc voilà pour la box big bait on en a fini comme d'habitude dans l'espace commentaire n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé s'il ya des produits qui vous ont plus d'autres qui vous ont des plus est ce que vous aimeriez voir par exemple pour les mois d'après dans la box big bait si vous avez des marques des leurs à nous soumettre on sait jamais on pourra toujours essayer de demander aux marques s'ils veulent bien justement qu'on mette ces produits à l'intérieur là dessus je pense vous avoir tout dit je vous dis à très bientôt tout ce monde on 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 Sous-titrage ST' 501